Bienvenue dans cette séance, la vie du corps, pour commencer dans la posture assise, quelques minutes de recueillement, la bougie est allumée pour vous en direct et en replay. Bienvenue, bienvenue, nous sommes d'une belle équipe en direct ce matin, voilà quelques minutes de recueillement pour se reconnecter à soi, on se remercie d'être présents, présents, présents ce matin dans cette séance en direct et puis au moment où vous la pratiquerez en replay, on se remercie de prendre du temps pour soi puisque le temps c'est de l'amour, donc prendre du temps pour soi ou pour les autres c'est leur accorder du temps, de l'amour et prendre du temps pour soi c'est s'accorder du temps donc de l'amour pour soi. Ce n'est pas du narcissisme, c'est une nécessité. Nous avons besoin de temps pour nous, nous avons besoin de nous accorder de l'attention, de l'amour chaque jour, c'est fondamental, d'autant plus que nous n'avons peut-être pas reçu autant d'amour que nous en aurions attendu ou voulu ou que nous en aurions eu besoin de la part de nos parents. Donc nous devons devenir nos propres parents, notre propre père, notre propre mère et apprendre à nous aimer et c'est en nous accordant du temps, de l'attention que nous mettons en place ce processus d'apprentissage nécessaire, apprentissage pour nous aimer nous-mêmes. Aimer le corps tel qu'il est, que je sois grand, petit, maigre, gros, peu importe, jeune, vieux, toutes les classifications habituelles, sociales, on les met complètement de côté avec les yeux fermés. Et nous plongeons dans ce voyage intérieur pour favoriser le ressenti, le ressenti interne, physique, dans la posture assise ou si vous avez décidé de débuter couché dans la posture couché. Dans le ressenti physiologique, la vie qui anime ce corps, l'énergie vitale qui circule et qui anime ce corps, sinon nous serions des cadavres. Et le corps physique, anatomique, physiologique, énergétique, le corps émotionnel et mental, c'est-à-dire tout ce qui pourrait nous faire sortir de nous-mêmes, être ému, c'est étymologiquement lié à l'émotion et à sortir de soi, comme une émonction par exemple. Et les pensées qui nous font en quelque sorte sortir aussi du ressenti, du ressenti de l'instant. Bien sûr, si on est vraiment observateur, observatrice, dès le début de cette séance et puis dans le quotidien de nos pensées, ça veut dire qu'on prend du recul sur le mental, sur la totalité de ses corps, de ses couches, de l'être, le corps physique, la vie en nous et les émotions et les pensées. Donc, eh bien c'est que si on prend du recul, on prend de la hauteur, de la profondeur en soi et on apprend à se connaître, donc à s'aimer. Si vous êtes d'accord, nous allons nous orienter vers les postures, vers les postures sur le tapis et donc nous allons commencer sur le dos. En déroulant notre colonne, expiration profonde, inspiration profonde au sol. Voilà, on s'installe déjà avec la conscience du corps, de la colonne précisément sur le tapis. Les bras s'allongent en arrière et je laisse, en fonction de mes possibilités, les bras aller là où ils peuvent, avec la détente des épaules, la rétroversion du bassin. Alors, on va très vite se rendre compte que les épaules ne sont pas aussi souples qu'on voudrait et que la respiration a tendance à se raccourcir en termes de profondeur et de fréquence. Donc, tout le but de ce premier exercice, c'est de, en rétroversant le bassin, assouplir la colonne lombaire et le diaphragme et en plaçant les bras en arrière, assouplir les épaules et comme les épaules sont liées au thorax, à tous les muscles qui forment un bouclier, une carapace autour du thorax qui aimeraient respirer, eh bien, ça va nous permettre, eh bien, d'ouvrir la respiration thoracique. Donc, la respiration diaphragmatique qui a lieu, si les abdominaux ne sont pas contractés, dans le ventre. Donc, plus votre ventre est libéré avec le bas du dos qui reste collé au sol, on croit que c'est facile, mais ce n'est pas parce que c'est le premier exercice qu'il est facile et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement que c'est facile non plus. Ça demande vraiment d'être concentré sur la bonne rétroversion du dos, des lombaires, de la zone lombaire, des vertèbres lombaires, du carré des longues, musculairement parlant, bien imprimé, bien collé, bien plaqué sur le sol, une nuque longue et des bras, autant que faire se peut, en arrière. Si pour vous, l'aventure s'est arrêtée ici, alors vous posez les coudes, vous écartez les bras, ne gardez pas les bras en l'air si les épaules sont tendues. Vous adaptez complètement et c'est plus facile quand les doigts sont croisés, les doigts se touchent, de descendre les bras que s'ils sont livrés à eux-mêmes dans l'espace. Le reflet, le reflet, donc je maintiens cette respiration la plus profonde possible, avec le dos le plus allongé possible sur le sol, et la plus grande détente possible des mâchoires et des épaules. La plus grande détente possible des mâchoires et des épaules. Donc peut-être qu'on va être obligé de combiner les méthodes, à savoir tapoter le bas du dos sur le sol si nécessaire, en expirant et puis par la suite en inspirant. Peut-être respirer en soulevant les épaules dans l'inspiration, expirer en redéposant les épaules dans l'expiration. Voilà, combiner plusieurs techniques dans le but de détendre et d'approfondir la détente et d'ouvrir le volume d'air inspiré. Jusqu'à obtenir une respiration profonde. Si les bras ont besoin de revenir, ou si vous avez besoin d'allonger les jambes, vous allongez les jambes. Voilà, tout ce qui est bon pour vous, vous mettez en place. Alors, bientôt la pièce va être trop petite à force de pratiquer yoga et des étirements. Donc, je vais laisser les doigts s'allonger dans le prolongement du corps. Je peux crocheter par exemple un pouce ou l'autre et allonger en gardant le bas du dos proche du sol. On ne laisse pas le dos se cambrer inconsciemment. Voilà, donc c'est le grand étirement où vraiment je vais chercher à pousser les talons dans les directions opposées au doigt. Là, c'est toute la longueur du corps qui s'exprime. Ce n'est pas seulement la colonne, mais c'est tout le corps. C'est comme un réveil en longueur, comme un félin ou un canin, un petit chat ou un petit chien qui sort de sa nuit, qui s'étire pour commencer sa journée. Il n'a pas besoin de se dire, est-ce que j'ai des mails, est-ce que j'ai du courrier, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Non, non. Il commence tout simplement par s'étirer. Si vous avez des chatons, des chats, des petits chiens, des chiots ou des chiens adultes autour de vous, vous constaterez à quel point la nature fait office de référence pour eux, avant même la réflexion de la tête. Donc, le reflet, c'est vraiment la réflexion, le mental, la pensée, la pleine lutte sur la carte que nous avons piochée. Donc, voilà, prendre bien acte de chaque pensée pendant la séance. À bannir, à bannir sans condition, à bannir sans condition les pensées négatives. Je suis nul, je n'y arrive pas. Ça fait 32 ans que je fais du yoga. Là, je n'arrive pas à faire ci, à me mettre en tailleur ou je ne sais pas quoi. Je bannis toute pensée négative sans condition. Voilà. Mes épaules sont trop raides, je suis nul, regarde, machin, tout ça. Je n'y arriverai jamais à bannir sans condition. Je ne garde que le ressenti interne, la réalité de l'instant, la réalité non pas qu'on cherche à nier, à nier le négatif et à mettre en valeur le positif, au détriment du négatif. Nous ne sommes pas dans la négation du réel, mais les pensées négatives n'ont aucune raison d'être. Aucune. Et en bannissant les pensées négatives, nous sommes dans la réalité, dans l'acceptation de la réalité. Nous voyons les pensées, nous les acceptons, j'ai des pensées négatives. Je les souffle à chaque expiration, je les bannis. Ça ne veut pas dire que je les nie ou que je les refuse. Simplement, comme elles ne m'apportent rien, ni pour mon évolution personnelle, ni pour mon évolution spirituelle, je les bannis sans condition. A chaque expiration, les pensées négatives sont expirées. Je replie les jambes l'une après l'autre, si je les avais allongées. Et à présent, je place une jambe après l'autre, les genoux à la poitrine. Bien sûr, si j'ai besoin des bras pour ramener les genoux à la poitrine, pour m'y aider, je mette des bras. Sinon, j'essaie de les garder en arrière, de changer le croisement du pouce et de détendre. Bien sûr, les épaules, mais tout le haut du dos, puisque plus je vais respirer, plus les aisselles vont s'ouvrir, se décontracter, les muscles du dos, les muscles du nageur, de la nageuse, du boxeur, de la boxeuse. Donc, on n'a pas besoin de ces cuirasses. On n'en a pas besoin. Voilà, les chevilles sont détendues, la respiration profonde. Et je vais m'efforcer d'éloigner le bassin des épaules et de coller le bas du dos au sol. Encore une fois, si vous avez besoin des mains pour ramener les genoux à la poitrine et les coudes écartés, utilisez les mains. Mais si vous pouvez garder les bras en arrière, vous gardez les bras en arrière, quel que soit votre niveau de confort. On adapte complètement la posture au ressenti interne. L'ouverture de la respiration. À chaque posture, l'ouverture de la respiration. Je vais à présent attraper mes chevilles et placer mes dessous de pied en contact en fonction de mes possibilités. Comme si je voulais écarter mes genoux vers l'extérieur et laisser tomber mes pieds, mais en gardant les chevilles en main. En gardant les chevilles en main. Voilà, donc je laisse les centres jusque là où je peux. Je ne cambre pas le dos. Je détends les épaules, les trapèzes supérieurs, c'est-à-dire les muscles qui relient les oreilles aux pointes des épaules. Je laisse les adducteurs s'étirer, gentiment, les bras s'allonger, le dos qui continue de se rapprocher du sol, nuque longue, le bas du dos collé sur le tapis. Ou tout du moins avec le minimum d'espace. Ou tout du moins avec un espace ne s'augmentant pas, mais un espace qui diminue entre le dos et le tapis. La respiration profonde. Et l'observation de chaque pensée. Les pensées qui dans ces moments-là ne nous apportent rien. Mais on ne peut pas refuser toutes les pensées. On les accueille toutes. Et on expire les négatives. Les pensées qui ont rapport au corps, on les garde. La pensée de « je sens mes adducteurs s'étirer », on la garde. Puisque nous, on est dans la perception. Mais la vraie perception va au-delà du reflet. Au-delà du mental. La vraie perception n'a pas le temps de nommer les parties du corps. C'est comme si on devait nommer toutes les cellules du corps. Il y en a des millions et des milliards. Alors les atomes et les molécules, je ne vous en parle même pas. Donc on se met à l'échelle dans la perception à la source. On se met à l'échelle de la cellule et de chaque molécule. En fait. Dans une forme de quiétude. Voilà. C'est le moment de passer au-delà du mental et de se détendre vraiment. Voilà. Le corps a besoin de temps, d'attention, d'amour, de présence pour se décontracter et ensuite s'assouplir. Ça prend bien sûr du temps dans l'instant, dans la séance. Et ça prend du temps de séance en séance, d'année en année. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. On dit « Rome ne s'est pas construit en un jour ». C'est une expression symbolique qui vient de l'Antiquité et qui veut dire que vraiment, le lièvre et la tortue. De plus récemment, à l'échelle de l'humanité, notre ami Jean de La Fontaine, eh bien, qu'il faut anticiper et que ça demande surtout beaucoup de patience, d'indulgence vis-à-vis du corps. Parce que si on était des grands yogis, des grands yoginis, eh bien, on serait directement dans les postures sans aucune sensation d'étirement, ce qui n'est pas notre cas. Donc, remettons les choses à leur place. Nous sommes simplement des êtres de lumière qui expérimentons un corps de chair qui n'est pas 100% libre. Donc, un mental qui est également prisonnier d'une certaine façon. Voilà ! Il me semble qu'on est arrivé au bout de la posture. Autant qu'on puisse garder le dos collé et que les jambes puissent se détendre. Je vais donc libérer les chevilles délicatement. Je dis délicatement parce que dans le ressenti des hanches, sinon c'est un supplice, les dessous de pied vont rester collés. Mais moi, je vais garder le bas de mon dos plaqué au sol et les genoux qui continuent de descendre sur le côté. On continue le travail comme si on avait pu avoir des bras suffisamment longs pour les accompagner jusqu'au sol. Et puis, les bras qui vont revenir de par le sol ou bien de par le ciel en arrière avec le dos qui se rapproche du sol. Nuque longue, donc la nuque comme si elle voulait toucher le sol. Et les lombes, le bas du dos, la zone de la taille et des lombaires, collées au sol ou l'espace entre le dos et le tapis le plus petit possible. La respiration profonde, la respiration profonde, l'inquiétude qui commence à se mettre en place, la détente des hémisphères cérébraux, la détente du mental. Parce que le corps accepte de lâcher par le temps, l'attention et l'amour que nous nous accordons. Voilà, progressivement, je vais allonger les jambes au sol. Mais si j'ai besoin de rester les jambes pliées comme ça, à un long moment, je reste. Si c'est trop rapide pour moi, en replay, je m'épose et je maintiens la posture. Si je veux faire la séance sur deux heures au lieu d'une. Et les jambes s'allongent gentiment, méticuleusement, précautionneusement. Il va arriver à un moment donné où on va être obligé de continuer à plaquer le dos sur le sol et à garder les talons en contact l'un avec l'autre. Alors que les orteils vont commencer à se séparer. La tranche interne des talons va rester en contact. Talons droits, talons gauches. Les orteils et les genoux vont se relever vers le plafond, vers le ciel. Le dos toujours collé au sol. Les bras allongés. Voilà, c'est bien ça. La salle est devenue trop petite. Ça touche de tous les côtés. Ah oui. Ah oui. On sent nettement les millimètres qui ont été gagnés. Tout le corps allongé. Je continue de pousser les talons loin des doigts. Les doigts loin des talons. Avec une respiration profonde. Et comme je laisse l'amour se déployer à travers la posture, à travers moi. Eh bien, je ne vais pas martyriser mon corps. Je ne suis pas là pour une séance de torture. Mais au contraire, une séance de yoga. Yoga. Dans l'étymologie du mot yoga, on a yoga. Le lien entre les deux bœufs qui tirent la même charrue. Donc, travailler ensemble. L'expérience humaine et l'expérience lumineuse qui travaillent de pair. Donc, l'expérience humaine, le corps physique qui se laisse pétrir par la lumière de la posture. La lumière du va-et-vient du souffle. De la respiration bienveillante. Voilà. Un corps qui se délie, qui se réveille progressivement. On va pousser peut-être plus le côté gauche. Peut-être plus le côté droit. Ou même en diagonale. Peut-être plus la jambe gauche et le bras droit. Peut-être plus la jambe droite et le bras gauche. Voilà. Mais en continuant à respirer profondément et à rapprocher le dos du sol. Voilà. Les bras, les jambes vont se relâcher complètement. Puisque je m'aime, je vais prendre un moment. Non pas narcissiquement, mais dans l'idée d'un égoïsme intérimable. Je vais prendre du temps pour moi pour recueillir les informations du corps qui m'indiquent tout ce qui a été fait et de changements vibratoires. Le corps commence à vibrer. Le corps commence à vibrer. La vie nous octroie la possibilité d'intégrer en soi une dimension plus profonde, beaucoup plus bienveillante qu'à l'habitude. S'il y a des pensées négatives, à chaque expiration, une opportunité de les bannir, après les avoir vus, accueillis, acceptés. C'est une forme de jugement, mais ce n'est pas un jugement péjoratif. C'est de la discrimination intelligente pour soi-même. Très bien, à présent, si vous voulez bien, nous allons mettre en place le rouler sur le côté, puis le relever. Nous allons, si vous êtes d'accord, placer nos genoux écartés en fonction de nos possibilités. Dans une version relativement accessible, les pieds vont être en contact. Et dans une version beaucoup plus sollicitante pour les étirements des adducteurs, des muscles à l'intérieur des cuisses, les pieds restent en face des genoux et ne se resserrent pas. Les pieds restent en face des genoux et ne se resserrent pas, dans la mesure de nos possibilités. Avec une respiration profonde, s'il est possible de s'asseoir en arrière, je m'assois en arrière. Si ce n'est pas possible de s'asseoir en arrière, je ne m'assois pas en arrière. Je prends grand soin de mes genoux, je resserre mes pieds, et j'alterne donc une fois avec les pieds en contact, ce qui me permet peut-être d'écarter un peu les genoux. Et une fois avec les pieds qui s'écartent et qui restent écartés pendant mon retour en arrière. Je prends grand soin de mes genoux. Je vois tout de suite ce qui peut bloquer, ce qui peut coincer, ce qui est sensible. Les carapaces qui restent nécessaires aujourd'hui, parce qu'on imagine qu'on en a besoin. Voilà, la respiration profonde. L'accueil de la sensation. Il y a un moment donné où on ne peut pas tricher avec soi-même, où il est nécessaire d'arrêter de tricher avec soi-même. Pourquoi ? Parce que ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire. Ensuite, mais toujours dans l'instant, je vais, si c'est une idée qui vous séduit, m'asseoir en tailleur. Alors évidemment, si vous éprouvez de la difficulté dans cette position, eh bien, vous optez pour les jambes ouvertes en grand écart. Nous, nous accueillons tous les membres, la vie du corps, tels qu'ils sont. Et même si vous étiez par hasard en fauteuil roulant sur votre triplet et que vous pratiquiez toutes ces postures mentalement, bienvenue à vous. Il n'y a pas de frein, de limite, si ce n'est celle que nous imposons. Dans cette position en tailleur, notez que vous avez spontanément choisi un croisement de jambes. Eh bien, on va faire la posture quatre fois. Une première fois où je dirige mon cœur vers un des deux genoux. Je dirige mon cœur avec une colonne à allonger, comme on a pris le temps de le faire au sol. Une colonne à allonger, une respiration profonde, comme on a pris le temps de le faire au sol. Ce sont des préparations qui sont nécessaires pour la conscience du corps, le changement vibratoire, l'amour que l'on s'accorde, le temps, l'attention, l'énergie, la conscience que l'on s'accorde, parce que nous le valons vraiment beaucoup plus que nous pouvons imaginer le croire. Pour l'instant, nous valons beaucoup plus que ça. Nous sommes porteurs d'une dimension extrêmement profonde d'amour inconditionnel. Et pour nous, dans nos séances « La vie du corps », il s'agit de nous rapprocher déjà pour nous-mêmes et en dehors des séances après pour les autres aussi, de cet amour inconditionnel à notre niveau, bien sûr. Ne mettons pas la barre trop haut, mais je laisse le cœur se rapprocher du genou avec le premier croisement de jambes. Je suis dans ma posture, si possible, les deux ischions, les deux os pointus des fessiers sur le sol. Si votre cœur ou votre tête est déjà en contact avec le genou, et bien vous respirez dans la position finale. La respiration longue et profonde. Beaucoup de temps, d'attention sont nécessaires, est nécessaire. D'ajustement, d'adaptation, d'accueil du corps tel qu'il est. On ne peut pas, d'un coup de baguette magique, assouplir le corps, mais par contre, on peut respirer là où nous sommes, dans l'instant, dans la réalité de l'instant, sans chercher à se mentir à soi-même, en se limitant, dès qu'on commence à ressentir la sensation d'étirement, à cette fameuse posture où l'étirement ne doit pas prendre le dessus sur la sensation d'écoute du corps global, de ressenti global. Si je suis plus concentré sur un étirement, c'est que j'ai été trop loin. Donc, je m'adapte progressivement. Je vais remonter gentiment. Et toujours dans ce premier croisement de jambes, je vais pratiquer donc la deuxième posture, c'est-à-dire je place le cœur de l'autre côté. Une colonne très longue, très allongée. Pour les puristes, on pourrait descendre bras tendus avec un très grand bras de biais. mais par mesure de précaution pour le dos, pour chaque espace intervertébral. Je préfère, en tout cas en ce qui me concerne, mettre beaucoup de précaution, d'attention et d'amour, donc pour ma colonne et pour chaque espace intervertébral, placer mes mains au sol devant. Comme pour retenir un peu et être sûr que ça soit le poids du buste qui descende et non pas avec la respiration, et non pas un poids du buste forcé. C'est bien le cœur que je veux mettre au genou et non pas le dessus de la tête pour pouvoir garder la colonne allongée. pour pouvoir garder la colonne allongée. Si possible, les deux ischions, les deux os pointus des fessiers sur le sol. Et en même temps, je retiens pour que ça soit vraiment la respiration qui guide le mouvement. Et en même temps, je repousse pour que les deux fesses restent au sol, toujours dans l'instant, sans se mentir à soi-même, la posture telle qu'elle est en fonction de mes possibilités. Si j'ai besoin de sortir de la posture, si c'est trop long pour moi, je sors si c'est trop rapide. J'appuie sur pause en replay et je maintiens la posture plus longtemps. Tout dépend des sensibilités. La respiration longue et profonde. Le calme, sentez le calme de l'instant. Même s'il y avait foule autour de nous, dans le ressenti interne, c'est très très calme à présent. Il faudrait juste faire attention à ne pas se faire marcher sur les pieds, ou sur les doigts, pardon. Mais ça ne changerait rien. Je resterai dans ce calme interne qui m'habite, cette dimension accessible qui fait partie intégrante de mon être. Je vais remonter tranquillement. Et je vais, bien sûr, pour pratiquer la troisième et quatrième posture, changer mon croisement de jambes. changer mon croisement de jambes. Si c'était la jambe droite qui était par-dessus, qui était devant, et bien cette fois-ci, c'est la jambe gauche. Et vice-versa, si c'était la jambe gauche, vous placez la jambe droite devant. Donc, je vais pratiquer mon cœur vers un des deux genoux, pour la troisième posture. Et puis, je finirai mon cœur vers le deuxième genou, pour la quatrième posture. Ça demande de la patience, c'est vrai, puisque ce sont quatre postures différentes. Ça demande de la patience pour être à l'écoute du ressenti, du placement du corps physique, du ressenti physiologique au niveau respiratoire, et des émotions d'impatience, ou de lassitude, ou d'inconfort, ou de désagréabilité, et les pensées négatives, qui à chaque expiration, peuvent être chassées, si nécessaire. Voilà, juste là, ici et à présent, dans la posture de yoga proposée, ou celle que j'ai adaptée par rapport à ma morphologie, ou dans ma posture de yoga mentale, si j'ai décidé de pratiquer mentalement, ou si je n'ai pas d'autre possibilité que de pratiquer mentalement. Le plus difficile, c'est toujours d'accepter, parce que pour le mental, lui, son premier réflexe, c'est de refuser. Donc, je prends acte, que le réflexe du mental, c'est le refus, et puis ensuite, si j'arrive à voir que j'ai refusé, parce que telle est la réalité, si je m'observe vraiment, je ne peux que le constater, je passe à la phase d'acceptation, et après, si nécessaire, je sors de la posture, ou je reste et je respire plus profondément, ou je chasse une pensée négative, ou j'adapte la posture sur un croisement, d'écartement, peut-être un peu moins serré, un pied plus avancé, plus reculé, une fesse qui se soulève un petit peu, pour tricher, mais consciemment, je ne me mens pas à moi-même, ce n'est pas une vraie triche, c'est juste une adaptabilité, pour faire participer toutes les cellules, et toutes les molécules de mon corps. Je vais remonter tranquillement, et pratiquer à présent, le quatrième côté, enfin, la quatrième posture, en respirant profondément, avec la colonne la plus allongée possible, la respiration longue et profonde, concentrée sur ma posture, sur le ressenti interne, et un petit peu de ressenti externe, à travers l'épiderme, bien sûr, est-ce que je suis sur du parquet, est-ce que c'est du plastique, du vinyle, du PVC, du bois, du chêne, qu'est-ce que c'est, de la moquette, du sable, de la neige, de l'herbe, est-ce que c'est un tapis, en caoutchouc, en latex, en ABC, en ABS, pardon, en tissu, en coton, en laine, tout ce qui peut être perçu, eh bien, je ne vais pas forcément prendre le temps ou l'énergie de nommer ce qui est touché, ce qui est ressenti, mais en tout cas, je suis dans cette dimension d'exploration, pour rester dans l'instant, pour m'ancrer dans l'instant présent, le seul, l'unique, celui où a lieu la respiration, la seule, l'unique, eh bien, celle qui est ici, à présent, il ne peut pas y avoir deux respirations, il ne peut y avoir qu'une inspire et qu'une expire, le va-et-vient du souffle, qu'un seul souffle qui circule à travers le corps, le souffle de vie, beaucoup de patience, d'attention, de conscience, d'amour pour soi, pour s'accueillir et s'accepter dans la posture telle que nous sommes, qu'elle calme, qu'elle profondeur en soi, nous découvrons dans la posture, le corps et mon meilleur ami, il me donne mes limites, il me dit, voilà, pour toi c'est bien, ici, là, comme ça, et je remonte tranquillement, à présent, si vous êtes d'accord, si c'est une option qui vous convient, les jambes vont s'écarter, on garde bien sûr conscience des ischians, des os pointus, des fessiers sur le tapis, j'allonge mes jambes, qui ont déjà été tendues tout à l'heure, mais dans la posture allongée, là, le buste est redressé, le buste est redressé, donc, on entame une deuxième forme d'allongement des jambes, puisque, on va chercher, non pas, l'étirement en longueur, mais l'étirement en flexion, donc, si vous pouvez bien sûr poser votre cœur sur le sol devant vous, allez-y, ne vous privez pas, sinon, pour les autres, pour nous autres, eh bien, nous allons y aller progressivement, progressivement, ça veut dire, laisser partir les ischians, les os pointus des fessiers, les masses musculaires des fessiers, vers l'arrière, laisser la colonne se redresser, laisser les premières sensations d'étirement, à arriver, à accueillir le corps, tel qu'il se présente dans la posture, si je ne peux pas attraper mes pieds, par rapport à l'image, je garde les bras en arrière, c'est déjà tout à fait respectable, d'avoir les jambes qui s'allongent, et la colonne qui s'allonge également, qui se redresse, je prends appui sur les doigts, pas sur les paumes de main, mais sur les phalanges, en arrière, pour redresser les épaules, et maintenir la colonne à allonger, si je peux attraper les pieds, et bien c'est que ma colonne est déjà allongée, et le mouvement va s'articuler, comme tous les mouvements, pour garder la colonne droite le plus longtemps possible, à partir des hanches, respiration longue et profonde, et après avoir accueilli le corps tel qu'il est, nous passons à la phase d'acceptation, c'est-à-dire voir toutes les tensions, toutes les contractions inutiles, et comme les pensées négatives, à chaque expiration, les laisser se dissoudre, notamment dans les épaules, les mâchoires, les doigts, les yeux, activation du périnée, activation du périnée, du plancher pelvien, respiration longue et profonde, rappelez-vous que c'est le cœur qui descend, le nombril et le cœur, et pas la tête, à mon rythme respiratoire, à mon rythme d'amplitude du mouvement, je laisse la posture s'exprimer, je me glisse dans la posture, si je peux écarter mes jambes, j'écarte mes jambes, chaque millimètre, chaque centimètre gagné, bienvenue, à condition que la respiration reste ouverte, à condition que la respiration reste ouverte, le périnée en prise avec la terre, le périnée en prise avec la terre, c'est du boulot pour que la tête sorte des épaules, le lièvre et la tortue, l'anticipation, c'est du boulot, mais en y allant pas à pas, pas à pas, la tortue arrive avant le lièvre, arrivé où ? nulle part, nous y sommes déjà, là où nous sommes, ici à présent, pas plus loin, juste là, en laissant la respiration traverser les différents espaces corporels, en laissant le souffle circuler à travers les méridiens, beaucoup de délicatesse dans la respiration, l'étirement pas plus fort que la conscience du corps, l'état d'esprit c'est la vie du corps, c'est pas la vie de l'étirement, le corps doit pouvoir être perçu dans son intégralité, c'est un yoga méditatif que nous pratiquons, ce n'est pas un yoga gymnique, même si certaines postures peuvent nous emmener vers des qualités que nous n'aurions pas soupçonnées au préalable. pour sortir de la posture, sinon en replay vous mettez pause pour y rester, je vais redoubler d'efforts pour auto-grandir l'axe vertébral, la colonne, le rachis, placer mes bras en arrière pour être sûr de moi, en prenant les précautions qui s'imposent, je fais ce que j'ai à faire, c'est mon dharma, je vais protéger ma colonne en pratiquant yoga, dharma c'est ce que j'ai à faire, l'action juste, karma c'est ce que je dois faire, mais je suis un peu obligé de faire. par exemple, c'est mon karma d'avoir un corps d'homme, ou c'est mon karma d'avoir un corps de femme, je n'ai pas le choix. il est vrai qu'aujourd'hui tout est remis en cause, en cause, y compris les genres, mais à l'origine, c'est quand même un karma qui est censé être accepté. Et après le dharma, je fais ce que j'ai à faire, si je suis un homme et que quelqu'un a besoin d'un coup de main pour porter des choses, je vais donner un coup de main. Si je suis une femme et qu'un enfant est tombé et que les parents sont trop loin pour le relever, je peux le relever. Et sans que ça soit péjoratif, ces qualités masculines et féminines, ces qualités de père et de mère que je me dois de développer pour moi, sont toutes les deux présentes en moi. Donc, si en tant que femme, j'ai la force pour porter pour un voisin, même un homme qui en a besoin, ou si je suis un homme et que j'ai la capacité bienveillante de relever un enfant qui est tombé, je le fais. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans la philosophie. Continuons nos postures. À présent, si vous êtes d'accord dans les postures, debout. Je vais pratiquer sur un tapis anti-dérapant. Là, les différentes couches de tapis, c'est pour un tout petit peu de confort. Dans la posture debout, c'est-à-dire avec les jambes tendues. Et je vais pratiquer cette fois-ci mon grand angle avec les tranches externes des pieds parallèles. Les tranches externes des pieds parallèles. Pourquoi les tranches externes des pieds ? Pour le bon placement de la tête et du col du fémur dans l'articulation coxo-fémorale, coccygienne, l'articulation cotiloïde. Et je vais tenter d'avoir le dos plat dans ma posture. Et donc, peut-être que le poids, le poids du buste va me permettre d'aller un tout petit peu plus loin que dans la posture assise quant à l'écartement des jambes. Par contre, pour le dos, ça va être plus facile. Peut-être pour les jambes, c'est un peu plus intense comme étirement, quoique on reste dans l'état d'esprit, la vie du corps. Et peut-être pour le dos, c'est plus facile parce que là, c'est la pesanteur qui allonge le dos, qui fait son travail. Donc, c'est une posture qu'on avait vue dans la séance Yoga débutant 4 que vous ne trouverez pas dans les livres. C'est le grand angle et le chien tête en bas qui se marient, qui s'unissent, qui s'unissent pour... J'essaie d'avoir de la symétrie dans ma posture. Qui s'unissent pour pratiquer cette posture. Le bassin se recule, les fessiers montent vers le ciel. Comme le chien tête en bas, la colonne s'allonge. Si la souplesse des épaules le permet, la tête se pose au sol. Et les jambes sont écartées, tendues et écartées. Donc là, on a différents méridiens qui sont sollicités. Jambes tendues, c'est les reins. Jambes écartées, c'est le foie. La respiration longue et profonde, vous pratiquez dans la mesure de vos possibilités. Ne vous imposez pas une forme extrême de la posture. Ce serait de la torture. Ici, nous pratiquons dans l'amour et la bienveillance de ce que nous sommes ici à présent. Et bien évidemment, je vais revenir dans la posture grand-angle un peu plus traditionnelle. Je vais refermer mes pointes de pied. Si c'est trop rapide pour vous, en replay, vous mettez pause, vous restez. Ou bien sûr, vous accélérez, vous passez les postures. Si vous sentez que ce n'est pas une posture qui vous convient ou sinon, vous la pratiquez mentalement. Et puis, bien sûr, avec les talons au sol, avec les talons au sol, et ça, j'insiste une troisième fois, les talons restent au sol, les hanches se plient en arrière, les genoux se plient en avant et je laisse le bassin descendre. La limite, ce sera les talons qui décolleront du sol. Si tôt que vous sentez que vos talons doivent décoller du sol, vous arrêtez immédiatement la descente. Si vous êtes tout en bas, eh bien, sentez à quel point il est possible d'assouplir encore ces hanches et ce bas du dos. La tête sort des épaules, je viens placer les aisselles par-dessus les genoux, ou tout du moins les bras, ce qui m'est possible, et je prends appui, en quelque sorte, sur les genoux, les bras sur les genoux pour faire sortir la tête des épaules, la tortue. Voilà. La respiration longue et profonde, les mains se joignent devant la gorge. Je déclare à partir de cet instant faire preuve d'amour pour l'être que je suis. Je déclare à partir de cet instant faire preuve d'amour pour l'être que je suis. Je déclare à cet instant faire preuve d'amour pour l'être que je suis. Je vais revenir seulement si vous êtes d'accord dans la posture couchée, le plus simple c'est de placer les bras en arrière et de poser les fissiers, de dérouler la colonne comme tout au début de la séance, de dérouler la colonne en expirant pour se réallonger sur le dos, se réapproprier ce contact du corps sur le sol. En expirant, j'essaie de déposer les deux ovoplates en même temps sur le sol, les deux épaules, les deux coudes en même temps, les deux côtés du crâne, hémisphère droit, hémisphère gauche comme s'il y avait deux côtés de boîte crânienne, en même temps sur le sol, le dos complètement collé, les jambes se replient, si j'ai besoin de tapoter le bas du dos sur le sol, ça devient incontournable, c'est la première posture de la première séance de yoga, yoga débutant 1, accessible sur le site lavieducorps.fr, donc celle-ci c'est vraiment l'incontournable en expirant, en inspirant et le demi-pont, le demi-pont, si je sens que pour moi c'est bénéfique, je fais quelques allées et venues dans le demi-pont, quelques allées et venues dans le demi-pont, inspire, je soulève le bassin, expire, je laisse le bassin se redéposer sur le sol, avec la colonne la plus allongée possible, inspire, les épaules roulées en dessous du corps, expire, la nuque longue déjà dès le début, avant même que les homoplates ne commencent à se déposer sur le sol, l'idée d'allonger la nuque et d'être point fixe pour le dérouler de toute la colonne sur toute sa longueur sur le tapis, bas du dos, touche le sol avant les fessiers, avant et une dernière fois, inspire, expire, expire, je ramène genou poitrine, j'écarte les coudes, une main sur chaque genou, inspire au sol, expire, je soulève la tête, les épaules comme si je voulais embrasser les genoux, serrez, et je viens redéposer tout le haut du dos, cette fois-ci à partir du bassin qui est devenu point fixe, si j'ai besoin de lâcher les genoux, d'accompagner la tête, je retiens au maximum, deuxième fois, inspire au sol, expire, 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 genou serré comme si vous voulez embrasser les genoux, et je redépose avec les différentes respirations qui se succèdent, toute la colonne dans l'ordre jusqu'à l'arrière du crâne au sol, et une dernière fois, inspire au sol, expire, je soulève la tête, inspire, expire plusieurs fois, coude écarté, genou serré, tête levée, si c'est trop douloureux pour vous au niveau des muscles du cou, vous prenez le tapis et vous faites comme un hamac, vous laissez tomber la tête en arrière, c'est les bras qui tirent pour que la tête se rapproche du genou, voyez ce qui est bien pour vous, si vous utilisez le tapis, la tête doit tomber dans le tapis en arrière, et je redéroule une dernière fois toutes les vertèbres du haut du dos sur le tapis, ici je vais poser le pied gauche et le pied droit, la boute plantaire droite sur le genou gauche, écartez les bras et descendre en torsion, si je n'ai pas de crise sciatique, je descends dans la torsion sur un côté et je descends dans la torsion sur l'autre côté, encore faut-il avoir la place et la souplesse, donc je fais ce que je veux en fonction des possibilités, l'espace dans lesquels je pratique et l'espace à l'intérieur de moi, inspire pour descendre, expire pour monter, beaucoup d'attention, de bienveillance pour ce que je suis, voilà, trois fois de chaque côté, et ensuite nous aurons la joie de redéposer le pied droit sur le sol et d'accueillir la boute plantaire du pied gauche sur le genou droit, je commence à droite, inspire pour descendre, expire pour monter, si pour vous la forme dynamique du demi-pombe et des torsions sont gênantes, que vous préférez rester dans la posture, bien vous restez sur un côté, vous respirez plusieurs fois, adaptez toujours par rapport à votre ressenti, la méthode c'est l'avis du corps, c'est ce que vous ressentez, ce n'est pas ce que le bulgus vous dit de faire, ce n'est pas l'avis de Nicolas ou l'avis du prof ou de je ne sais quoi, je ne sais qui, c'est l'avis de ce que vous ressentez à chaque instant, c'est ça qui compte, c'est ça la méthode, il n'y a pas de méthode, c'est un état d'esprit. Voilà, au moins trois fois de chaque côté, sinon plus. Et puis bien sûr, on peut refaire plusieurs fois de chaque côté avec les jambes, on peut envisager différentes variantes. Voilà. Si vous êtes bien dans la posture couchée, vous pouvez vous y installer. mais durablement pour la micro-relaxation. Pour la micro-relaxation. Voilà, installez-vous. Si vous êtes mieux dans la posture assise, vous asseyez. tout simplement. Voilà, tout simplement. Merci. 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 En connexion avec le corps émotionnel et mental, bien sûr avec le corps physique, anatomique, physiologique, énergétique, mais plus particulièrement dans cette séance avec le corps émotionnel et mental. et de bien faire la différence quand on est stressé, quand on est anxieux, c'est le mental qui agit à travers nous, qui prend plus de place qu'il ne devrait avoir, mais c'est une façon pour l'être de s'exprimer. Donc, on tient compte. Ah, d'accord. C'est le mental à l'oeuvre. D'accord. Il y a, comme le mental, ce sont des pensées, et bien il y a une pensée qui génère du stress. Ok. J'en prends acte. Le reflet. Je me vois tel que je suis dans l'instant. Et qu'à la différence de cette dimension mentale, il y a la dimension intuitive, calme, plutôt fondée sur la quiétude, qui est fondamentalement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de vivre dans le mental. Complètement. Complètement opposé. C'est comme si on avait vécu comme une taupe et si tout d'un coup on vivait comme une licorne. Donc, cette dimension profonde en nous, qui nous permet de voir les mécanismes du mental, les pensées, les projections, les émotions, à l'oeuvre pour les démanteler progressivement. Parce que le fondement du mental, c'est la peur. Vraiment, c'est le fondement principal. Donc, où on est dans la peur, où on est dans l'amour, c'est le reflet ou l'un ou l'autre. Sentez-vous rempli d'une paix émotionnelle aussi calme qu'un lac tranquille. Vous êtes dans un état de réflexion intuitive, basé sur l'amour au sens large du terme. Donc, comment la fin de cette différence avec ce qui est le meilleur, alors, l'un ou l'autre peu comme ça. Alors, je vous remercie d'une dernière fois. C'est pas un cas qui est le meilleur. Donc, cette essaye de faire un peu comme ça. Et c'est que, d'uneaine, c'est plutôt une partie de cette différence entre le mal et le mal et le mal. Donc, le voie de la確 ou pas, c'est mieux que vous apporter. Donc, c'est plus un cas sans tout. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette séance La vie du corps. Sous-titrage ST' 501